Henri, ce soir, une victoire tirée par les cheveux et un match difficile d'en tirer quelque chose vu l'ambiance et le contexte ? C'est clair. Moi, honnêtement, ça m'a fait très bizarre parce qu'à Bollard, on n'était pas habitué à ça. C'était la façon de vraiment montrer leur ras-le-bol et leur mécontentement. C'est leur droit. Mais nous, pour en revenir au match, c'était un contexte très difficile. Franchement, il faut tirer un gros chapeau aux mecs qui ont fait le boulot parce que jouer dans un contexte comme ça, c'est très difficile, nerveusement. Il ne faut pas craquer, il faut garder les nerfs solides. Franchement, un grand chapeau. Après, le contenu, honnêtement, est moins bien que les précédents matchs. Je pense que les précédents matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il y avait de la qualité. Après, on manquait de chance et de réussite, mais il y avait quand même de la qualité. On se procurait des occasions. Là, aujourd'hui, c'était très difficile. On n'a quasiment pas eu grand-chose. Eux, ils ont eu quelques situations vraiment sur leur point fort, c'est-à-dire les coups de pieds arrêtés. Et là, on me dit qu'il nous sort une épine du pied. Il arrête le pénalité qui nous permet de vivre encore. Et après, derrière, le coach nous a demandé, nous, en rentrant, que le banc pouvait faire la différence. Et nous, nous en étions persuadés. Et on se disait que, de toute façon, nous sommes morts, donc on n'a rien à perdre. Donc, il faut tout donner, quel que soit le contexte, il faut tout donner. Finir quand même avec un peu de, on va dire, un peu de dignité, parce que la saison était très difficile. Donc, c'est clair que le résumé de ce match est vite fait. Donc, les trois points, et ça nous permet d'avoir encore un petit souffle de vie. Voilà. Vous croyez encore au maintien ? Déjà, on avait huit points de retard. On y croyait un petit peu. Beaucoup de gens nous prenaient pour les barjos. Mais bon, quand il y a des matchs à trois points, il suffit que les concurrents prennent un peu de retard. Et vous, vous en prenez trois. Vous combatez un peu les brèches. Donc, là, c'est clair que le prochain match sera très, très capital. Ce sera le match, on va dire, quasiment une demi-finale de coupe. Sachant que si on ramène les trois points de Monaco, on revient à 3.2, donc ce n'est plus la même donne. La peur peut changer de camp. Donc, on va récupérer pour pouvoir recharger les batteries et vraiment préparer ce match de Monaco qui sera plus difficile. Parce qu'on sera à l'est d'erreur. Et puis, Monaco, ces derniers temps, c'est très solide. Derrière, ça prend peu de but, ça se découvre moins et puis ça essaie de contrer. Donc, nous, il ne faudra pas se faire piéger là-bas. Et puis, honnêtement, ce soir, il va falloir essayer un peu de savourer. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris les trois points à domicile. Il faut être réaliste et puis se remettre au boulot à partir de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada